Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et bienvenue au coin des ados, le coin de l'internet où je te fais une succession de lectures parmi les nouveautés que j'ai reçues à la bibliothèque, sans spoiler. Ce mois-ci, j'ai lu « L'affaire du cheval qui savait compter » par Natasha Henry. L'histoire et le ton du roman me fait beaucoup penser au livre « Stupeur » sur Marie Typhoïde, dont j'ai parlé dans le coin des ados numéro 3, que je vous suggère toujours d'aller voir si ce n'est pas fait. J'ai mis le lien dans la description. À l'exception qu'ici ne s'agit pas d'un journal intime. L'histoire prend place au début du 20e siècle en Allemagne, avant la première guerre mondiale. Un cheval et son maître font la une des journaux parce qu'on prétend que le cheval est capable de compter. En fait, il y aurait les connaissances académiques d'un enfant de 10 ans après que son maître lui ait fait la petite école pendant 4 ans. Voilà une prémisse super intéressante, surtout que Hans le malin, le cheval qui savait compter, a bien existé. Comme dans le cas de Stupeur, je vous invite à ne pas aller voir sur Internet l'histoire de Hans le cheval parce que vous allez vous divulgâcher toute l'histoire. Évidemment, l'autrice a bien romancé le fait divers, mais somme toute, elle a respecté les grandes lignes de ce qui s'est vraiment passé. Nous suivons Charlotte, une jeune épicière berlinoise qui entend parler de Hans pour la première fois par Bonner Peser, la première femme bibliothécaire d'Allemagne. Petit aparté, mais l'inclusion de l'arrivée des premières bibliothèques publiques en Allemagne et les bouleversements que cela implique est vraiment très intéressant et s'insère à merveille dans la trame narrative du roman. Charlotte va se rendre à la bibliothèque pour essayer de comprendre comment Hans peut arriver à calculer et répondre à toutes les questions qu'on lui pose. Une équipe d'experts sera même attitrée à percer le mystère d'Hans le malin. En parallèle, nous allons aussi apprendre à mieux connaître Charlotte et la relation qu'elle entretient avec sa mère qui est propriétaire de l'épicerie où elle travaille. Sachant que c'est basé sur une histoire vraie, les événements entourant le cheval et son intelligence supposée sont très intéressants. Bien sûr, le livre aborde amplement la question de l'intelligence des animaux et leur sensibilité. Mais l'autrice va bien plus loin et parvient à recréer le Berlin du début du siècle. La trame socio-historique est très bien travaillée et crédible. Par Charlotte, qui a dû arrêter l'école pour aider à l'épicerie, nous en apprenons plus sur les défis auxquels font face les classes populaires du début du siècle. Dans les rues de Berlin, nous côtoyons la pauvreté, mais aussi la vie de tous les jours. Par sa relation avec l'école et la bibliothèque, on approfondit aussi le rapport des classes populaires avec le savoir et l'éducation publique. Enfin, par Charlotte toujours, nous sommes témoins du sexisme ambiant de l'époque, notamment du sexisme en sciences. Un thème également abordé dans Stupeur. Sur ce point, je pense que Stupeur avait mieux réussi. Ici, je trouve que Charlotte est un peu trop passive et assez naïve. J'aurais aimé qu'elle soit plus critique et qu'elle participe plus activement à découvrir les secrets de Hans. Tant qu'à romancer l'histoire originale, l'autrice aurait pu lui donner un plus grand rôle. Mais c'est ma seule critique. À la fin du roman, nous avons des coupures de journaux de l'époque et un petit dossier sur la véritable histoire de Hans le cheval. Le livre est très court, environ 150 pages, incluant le dossier, et je le conseille pour secondaire 1 à 3 environ. Si l'affaire du cheval qui savait compter par Natasha Henry t'intéresse, rends-toi dès maintenant sur le site web de la bibliothèque pour le réserver ou appelle-nous. Il est aussi disponible sur prénuméré. Les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de partager, de commenter. Abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque et viens nous voir à la bibliothèque pour parler de livres. Je te dis à la prochaine! Abonne-toi à la prochaine!